Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai reçu l'abon box du mois de juillet parce que j'ai prolongé mon abonnement de 6 mois parce que je suis gourmande, c'est une box où il y a de la nourriture alors j'avais commencé à l'ouvrir et puis mon chat m'a, comment dire, a fait un caprice entre temps donc j'ai juste ouvert la boîte, sans plus alors je me présente, c'est dans une boîte comme ça voilà, et vous avez là marqué la bonne box sur la boîte comme ça vous ne pouvez pas vous planter alors, quand on ouvre, il y a plein de petits machins jaunes et blancs comme ça on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est le mystère le plus coublé c'était comme ça, là je n'ai rien, c'est un petit merle, je reviens allez, on attaque alors, déjà il y a le petit menu voilà, je ne vais peut-être pas le prendre dans l'ordre parce que c'est, je vais y aller à la boîte alors, le petit menu, voilà, la bonne box avec les produits normalement qu'on a dedans je vous dirai un peu plus ce qu'il y a dedans à faire à majeure il y a des petites fiches de recettes, il y en avait aussi la dernière fois généralement, c'est des fiches de recettes avec les produits qu'il y a dans la boîte pour vous aider à faire des petits plats sympas alors là, c'est pêche, pocher, gelée de teint et bleuée avec bien sûr la recette est derrière écoutez il y a ça fait deux fois que je le dis ouais, c'est ce que je dis pêche, pocher, gelée de teint et bleuée oh mais je donnais la dernière ça fait deux fois que je répète le même truc, c'est pas bon l'étiquette, voilà pêche de bleu et gelée de teint et bleuée figue rôtie aux chèvres frais et à la pipeau d'olive noire il y a toujours la petite recette derrière il y a parfaline aux légumes verts, beurre et citron pareil avec la petite recette calamar à l'encre de sèche façon carbonara et la petite dernière c'est soupe de cerise épices et vinaigre balsamique balsamique voilà alors on va commencer déjà par parfumer un peu ce qu'on va alors ça j'ai pas pu le regarder ça c'est des pâtes des pâtes alors c'est tout en italien produit artisanal en l'hiver produit en italie marco zannier et c'est des pâtes de toutes les couleurs comme vous voyez elles sont très jolies on dirait des bonbons bonbons les pâtes elles sont orange blanche rose verte, rouge et il y en a, il y en a, ça va, je pense en 2016 il y en a 250 grammes ça, c'est en dehors de la boîte parce que j'ai pas pu la ranger bon, maintenant j'ai, hop alors, je vais un petit peu hop de côté voilà tradicerie le petit duc voilà il y a un petit bouchon en liège et, et, et je crois que c'est de l'avant de sèche il y a des petites craignées dedans dans un tube en verre ce n'est pas vraiment ce n'est pas vraiment ce n'est rien de spécial comme cette craignée et ça va jusqu'en 2015 je ne l'ai peut-être pas dit je ne sais pas combien il y a des formes c'est pas mal je vais mettre le côté j'en saurais plus tout cas il y a dans le petit pochon de protection balsamico condiment c'est tout en italien je vous le montre alors c'est quoi ça c'est marqué l'ingrédient 100% un mot de raisin cuit en provenance de la région d'émilie romagne voilà c'est du raisin mou et ça vient d'italie c'est un condiment c'est une petite sauce avec un petit capuchon qui ressemble un peu à celui du vin voilà il y en a 100 millilitres et c'est envers de la sauce alors à l'encre de sèche il ya une sèche au dessus c'est noir bien entendu avec l'animal il ya 180 grammes et c'est le jeu en 2015 et et l'ingrédient oignons concentré de tomates huile d'olive vierge extra sèche 15% vin blanc sel encre de sèche 1% poivre noir voilà oui je cherche j'ai trouvé et c'est dans un petit pocale avec un petit tissu en toile cordon l'eau marinade autour du monde et c'est des herbes séchées et une poêle la composition je vais vous la lire parce que c'est vrai origan teint basilic serpoulé romarin bleu et pour salade marinade triade et déco d'assiettes voilà je vous ai tout dit il ya de l'orégan du teint basilic serpoulé du romarin du bleu et c'est ça les petits je me demande qu'est ce que c'était le bleu là du bleu avec voilà il y en a que quand on est en charge de fruits de coq à consommer de préférence avant la date indiquée c'est du sou watch quand même 15 de côté je sais pas si j'ai tout sorti parce que là ça ne qu'est pas de casser ils ont remis la la dose je pense que j'ai un nom il reste un produit voyez qu'on porte bien chercher et j'ai de la pulpe d'olive noire au rhum et à la figue voilà pulpe d'olive noire au rhum et à la figue il y a 90 grammes et c'est figue olive c'est de pulpe d'olive noire 57% du figue 38% sucre au rhum de tournesol huile d'olive du rhum de pour cent piment et sel date limite d'ouverture décembre 2014 voilà moi que là j'ai vraiment tout sorti je vais pas non j'ai tout sorti je vais regarder un peu le petit ça c'est une fiche de recettes ce qui met à retrouver effectivement tout ce qu'il y avait le sud il ya du vinaigre balsamique que je dise balsamique jaune il borgo del balsamico c'est le plus jeune de la gamme vieillie 4 ans fut il présente une faible acidité moins de 6% l'idéal pour des puissons courtes viandes et poissons également recommandé pour la marinade ou les salades après le premier à côté c'est les apéros d'amso alors figoli poulpe d'olive noire au rhum et à l'afrique plus long doux à l'apéritif sur pain grillé avec des lamelles de fromage de chèvre par exemple comme un condiment avec un magret de canard pour les boissons aussi bien des vins secs doux et moelleux bien qu'un onologue monsieur le pain de zanson nous est confié faire des dégustations de champagne avec mais une cassée aussi c'est le petit et c'est les deux siciles sauce à l'encre de sèche la sauce à l'encre de sèche est créée selon la recette typique de palerme la base et les stratos de tomates séchées très dense et parfumé qui donne le goût un peu de sucré typique de la sauce tomate ici bien à cette base traditionnelle on ajoute des vrais morceaux de sèche et l'encre qui donne la couleur noire intense caractéristique de cette sauce et peu importe une langue se colore de moi voilà c'est la sèche se montrer tout à l'heure l'autre c'est les aromates blue marina créé pour la bonne box c'est un mélange d'épices grecque avec bleuée le thym romarin basilic serpolé l'ingrédient qu'il vous manquait pour vos salades et marinades estivales après le tube c'est des graines de lavande cristallisée c'est une véritable graine de lavande enrobée de sucre le goût de son parfum enlève le retour d'ail comme on dit en provence elle peut se consommer comme un petit bonbon ou bien décorer une pâtisserie selon la croyance populaire les plantes sont connues depuis la nuit des temps pour leur vertu médicinale les fleurs des feuilles enrobées de sucrétés offertes au moyen âge pour marquer la fin des repas aidé à la digestion c'est le petit sucre qu'on a vu et il reste que les pâtes alors farpalines multicolores le secret de fabrication de ces superbes pâtes italiennes des ingrédients naturels la recette de cromères avec 30% d'oeufs de la semoule de blé dur et de l'eau thermale sécher lentement à basse température maximum 40 degrés même la coloration est faite grâce à des pectines naturels et ne se perd pas la cuisson violet betterave orange arôme naturel de paprika vert épinard noir entre de sèche jaune curcuma céleri voilà c'était des pâtes la recette vraiment les yeux pour finir la vidéo elles sont superbes on dirait des bonnes et je vais me dépêcher de goûter tout ça c'est très appétit et voilà j'ai tout sorti sur ce je vous fais un bisou et au mois prochain parce que je recevrai sûrement une autre de ciao